Salut les gens, donc aujourd'hui un petit mot sur l'écran des légendes des comptes très oubliés vu qu'en fait on me l'a fait parvenir par BDF et je vais enfin pouvoir compléter les légendes des comptes oubliés et bien en fait c'est un écran très joli côté joueur, forcément c'est une illustration des dessinateurs de la BD une illustration originale rien que pour l'écran côté MJ, l'étape du jeu, sachant qu'il n'y a pas beaucoup de tables dans le jeu, forcément c'était dur d'en oublier le seul manque c'est par rapport aux règles de magie du supplément, ben ça tu les as pas donc petit manquement mais bon c'est les règles additionnelles qui sont sorties après l'écran c'était dur d'y faire quelque chose et on va parler directement du scénario, scénario qui est plutôt sympa qui pourrait se résumer de manière assez courte mais en fait ils ont consacré pas mal de pages pour mon précis de pages, c'est en sorte que je servais à quelque chose allez perdre ton temps Benoît, voilà, petit scénario en 14 pages ce scénar est assez ambiance avec quand même de l'action et un gros fond d'enquête si vous en arrêtez à l'action, ben vous allez rater le scénar c'est sur des magouilles de scénario mais c'est des magouilles très indirectes donc de toute façon vos PJ ne devraient même pas entendre parler de scénario et là où c'est très sympa c'est que ça se passe directement chez les Morbelins voilà avec... ah j'ai repris des voilettes partout avec en fait... est-ce que je défleure ou pas ? allez voilà, les potentiels joueurs, cassez-vous je vous laisse 5 secondes pour partir méchant joueur, va-t'en, va-t'en, va-t'en voilà donc AMI MJ, on est entre nous donc tout joueur qui garderait, ben voilà, t'es un mauvais joueur ah j'ai t'air gilbert on s'en moque le scénar en fait c'est basé sur à la fois une arnaque des Morbelins savoir que l'intermédiaire humain de Sine va tenter d'escroquer la paye des Morbelins pour se mettre plein de sel bleu dans les fouilles il a une teinture magique qui permet de transformer le sel rouge en sel bleu et compte payer les Morbelins un coup de sel bleu le scénar se passe dans nos îles vraiment sympa en fait, tot, où on est dans des filons de sel noir il y a vraiment de la grosse ambiance bien sympa il y a des scorpions volants avec elle de libellule c'est vraiment un scénario avec une bonne petite enquête un fond mystique à savoir que Sine encore une fois veut massacrer une puissance mineure et fait une grosse magouille pour ça même, donc ça c'est un petit côté qui risque peut-être de passer au-dessus de la tête de vos joueurs il y a de bonnes chances et le scénar en lui-même, il est bien 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 sympa et bien tout ce côté des scénars, des légendes des contrées oubliées il est bien ambiance surtout, donc ça va faire déjà 3 minutes pour rien dire tout simplement que l'écran des légendes des contrées oubliées il est beau côté joueur, il est pratique côté magie même s'il n'y a pas l'étape de magie et que le scénar qui va avec et bien c'est, je l'ai trop meilleur que celui qui est dans l'île de base moins bon que celui, enfin que ceux qui sont dans les annexes voilà tout simplement, les annexes, n'importe quoi un premier supplément mais ça reste un très bon scénar où il y a de l'action, il y a de l'enquête il y a vraiment de l'ambiance, il y a une découverte d'une ville saturée de sel noire donc forcément, ça reste assez intéressant à son tension l'escorte volant, l'escorte qui volant forcément, du scorpion avec elle, de l'île de l'île qui est capable de sourire partout et de percer des armes en métallique ça vous met la pression au joueur et c'est, voilà c'est un très bon scénar, une très bonne ambiance très bien placé justement en deuxième scénario parce que ça fait monter le niveau de complexité après celui du livre de base et avant les scénar qui sont dans le premier supplément le premier et unique supplément sur ce, bah ciao puis je remercie encore une fois Benoît qui m'a fait parvenir, bah voilà ce supplément sous forme PDF merci Benoît allez, bon jeu à tout le monde ciao les gens